La douzaine d'expressions. Thème. Chocolat. Chocolat. Le chocolat est un aliment délicieusement indulgent et réconfortant, issu de la fève de cacao. Transformé en une variété de produits, cette fève magique offre une palette infinie de saveurs, de textures et d'usages. Du chocolat noir riche écorcé au chocolat au lait doux et crémeux, en passant par les chocolats blancs décadents, il peut être dégusté seul, utilisé dans la pâtisserie et les desserts, ou même comme ingrédient dans des plats salés. Le chocolat incarne souvent la gourmandise et le plaisir, faisant fondre les cœurs avec chaque bouchée. C'est bien plus qu'une simple friandise. C'est une source de réconfort et d'émerveillement pour les papilles gustatives du monde entier. 1. Avoir le chocolat qui fond dans la bouche Évoque un plaisir intense et immédiat. Exemple Après avoir goûté à ce gâteau au chocolat, j'ai eu le chocolat qui fond dans la bouche. Quand il m'a souri, j'ai senti avoir le chocolat qui fond dans la bouche. 2. Faire fondre comme du chocolat au soleil Se liquéfier ou s'effondrer sous la chaleur ou la pression Exemple Les excuses de Pierre face à son erreur ont fait fondre son patron comme du chocolat au soleil. Cette glace va faire fondre comme du chocolat au soleil si on ne la mange pas rapidement. 3. Être chocolat Être en difficulté ou en mauvaise posture Exemple Après l'accident de voiture, la voiture était vraiment chocolat. Si tu ne révises pas pour l'examen, tu seras chocolat. 4. Faire fondre le chocolat au bain-marie Réchauffer ou faire fondre quelque chose doucement et uniformément Exemple Pour préparer la ganache, il faut faire fondre le chocolat au bain-marie. Je vais faire fondre le chocolat au bain-marie pour le nappage du gâteau. 5. Faire un chocolat Réussir quelque chose avec excellence Exemple Il a fait un chocolat lors de sa dernière présentation, tout le monde l'a félicité. Cette équipe de football a fait un chocolat en remportant le championnat sans perdre un match. 6. Faire la part du chocolat Prendre la part la meilleure ou la plus grande d'une chose Exemple Lors de la répartition des tâches, il a toujours tendance à faire la part du chocolat. Les enfants se disputent souvent pour faire la part du chocolat dans le gâteau d'anniversaire. 7. Chocolat chaud Une boisson chaude à base de chocolat fondu, souvent servi en hiver. Exemple Après une journée de ski, rien de mieux qu'un bon chocolat chaud au chalet. Elle prépare toujours un délicieux chocolat chaud avec de la crème chantilly. 8. Chocolat noir Du chocolat contenant une forte proportion de cacao, sans ajout de lait. Exemple Les amateurs de chocolat noir préfèrent sa saveur intense écorcée. Ce gâteau est préparé avec du chocolat noir à 70% de cacao. 9. Chocolat blanc Un type de chocolat fabriqué à partir de beurre de cacao, de sucre et de lait, sans cacao solide. Exemple Les fraises trempées dans le chocolat blanc sont une délicieuse friandise. J'adore le chocolat blanc dans les desserts, c'est si crémeux. 10. Tablette de chocolat Tablette de chocolat Une barre plate et rectangulaire de chocolat. Exemple J'ai cassé une petite portion de la tablette de chocolat pour la partager. J'emporte toujours une tablette de chocolat en voyage pour les petits plaisirs. 11. Chocolatier Une personne qui fabrique des chocolats, souvent de manière artisanale. Exemple Mon ami est un chocolatier talentueux, ses pralines sont exquises. Nous avons visité une chocolaterie locale et avons apprécié les démonstrations du chocolatier. 12. Chocolat fondu Du chocolat chauffé au point où il devient liquide. Exemple Nous avons versé le chocolat fondu sur le gâteau pour le glaçage. Les fruits trempés dans le chocolat fondu sont un régal pour les enfants lors des fêtes. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois, dans une petite chocolaterie pittoresque, un talentueux chocolatier nommé André. André avait une passion pour le chocolat qui coulait dans ses veines, et il se considérait comme un véritable artiste du cacao. Chaque jour, il créait de délicieuses tablettes de chocolat noir, de doux chocolat blanc et même des pralines fourrées au chocolat fondu. Un après-midi ensoleillé, alors que la chaleur faisait fondre le chocolat au bain-marie dans son atelier, André eut une idée brillante. Il décida de créer une nouvelle création, un chocolat chaud exquis. Avec soin, il fit fondre le chocolat noir de la plus haute qualité et y ajouta une touche de chocolat blanc pour la douceur. Le résultat était magique, une boisson veloutée qui fondait dans la bouche et réchauffait l'âme. Il mit son chocolat chaud dans de belles tasses et les servit à ses clients, qui s'extasièrent devant cette nouvelle création. Bientôt, le chocolat chaud d'André était célèbre dans tout le quartier, et il était devenu le chocolatier le plus apprécié de la ville. André savait que le chocolat était bien plus qu'un simple aliment. Il représentait l'amour, la passion et la créativité, et il était fier de faire partie de cette douce tradition chocolatière. Chaque jour, il continuait à faire fondre le cœur de ses clients avec ses créations chocolatées, montrant ainsi que le chocolat pouvait être bien plus qu'une simple tablette. C'était de l'art, de la magie et une véritable passion. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.